Je travaille beaucoup à la comédie depuis mon premier court-métrage Le Saint-Chevaux parce que c'est peut-être une nature, mais je trouve que par la comédie, on peut faire passer beaucoup de messages sans être rébarbatif. Je pense que ce film, par exemple, aurait pu être fait autrement. Non, ça veut dire qu'on aurait pu montrer des arbres qu'on abat, des animaux qu'on tue, les gens auraient été détruits. Ce n'est pas mon approche parce que mon approche est plutôt celle de modéliser vers quoi voulons-nous aller. Et je travaille sur vers quoi nous voulons aller et non pas sur quoi nous sommes, que nous faisons. Je préfère montrer le modèle et là-dedans que le spectateur qui regarde voie déjà vers quoi on veut aller, même si c'est un peu bancard et on trouve lui-même ce qu'il faut modifier là-dedans pour qu'il se retrouve lui. Je divertis le public pour l'amener à voir les enjeux vers lesquels nous allons. C'est-à-dire que je ne suis pas réellement un cinéaste, artiste, je suis un peu quelque part, et quelqu'un qui travaille pour le développement de mon pays. Donc je pense que c'est ma mission, moi en tant qu'auteur, de trouver la forme qui permet de faire passer un message pour que le public lui sente le message sans qu'il ne soit perverti en pensant que je suis là pour l'amuser. Ce n'est pas mon intention d'amuser le public. Mon intention est de le divertir, mais de le diriger vers les besoins qui s'imposent pour notre société, pour nos enfants, parce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui qui détermine ce que nos enfants feront de eux.